Dans l'actualité de ce soir, mandat de dépôt contre Aloussane, Amnesty Sénégal est extrêmement préoccupé par la décision de la Chambre d'acquisition qui a décerné un mandat de dépôt contre Aloussane, coordonnateur de Yann Amar. Selon Amnesty Sénégal, le rôle premier du juge est de protéger les citoyens contre les dénus. C'est un impératif pour les libertés. La Chambre d'acquisition a statué sur l'appel du procureur de la République près du tribunal de Grand Intense hors classe de Dakar. Elle a décerné un mandat de dépôt contre le coordonnateur du mouvement Yann Amar Aloussane. Le parquet a réquis l'annulation de la liberté provisoire accordée par le juge d'instruction du deuxième cabinet au vice-coordinateur du F24. Restons toujours dans l'actualité du pays. Le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire à Cheikh Barangay. Le juge Momodou Sek a accordé au maravou chroniqueur la liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Le religieux est obligé d'émarrer le premier vendredi de chaque mois. Il lui est aussi interdit de sortir du territoire national sans autorisation. Il lui est aussi également interdit de parler du dossier. Le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de restitution des trois probables du chroniqueur de Wolf TV. Nous rappelons que les téléphones portables du maravou chroniqueur qui ont été réquisitionnés n'ont rien révélé. En qu'il n'y a rien de comprometteur n'a été trouvé sur ses téléphones. D'après son avocat M. Moussa Sarr, ses appareils scélérés de Cheikh Barangay étaient confisqués et mis sous celles dans le cadre de la présente procédure. Cheikh Barangay, le maravou chroniqueur, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État et accusé d'être l'instigateur de plusieurs saccasses à Dakar et à Touba. Il a été attendu hier lundi dans le fond du dossier. Selon l'enquête de la sûreté urbaine, Cheikh Barangay fait partie des personnes identifiées comme soutenaires du parti passé et reste un acteur majeur dans l'instrumentalisation des manifestants et s'adonner à des actes de pillage et de saccage des biens publics et privés. Toujours dans l'actualité large de Wacom, un corps sans vie repêchait en mer. Des agents de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont repêché en mer un corps sans vie mardi à l'opérée de Wacom, rapporte l'APS. D'après Martial Njo, responsable de cette branche des forces de sécurité sénégalaise, rien ne prouve que la victime faisait partie des passagers de la Pura qui a chavuré dans la même zone dans la nuit de dimanche à lundi, faisant 18 morts selon un bilan provisoire de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'embarcation de fortunes et ses passagers, tous les migrants, selon les autorités sénégalais, voulaient rallier l'Europe via les îles Canaries. Terminons l'actualité avec les 300 migrants morts en mer. D'après le démenti du gouvernement qui parle de fake news, face à la presse mardi, le gouvernement par la voix de son porte-parole est revenu sur la recueur d'essence de l'immigration clandestine. Abdou Karim Fofana a parlé de fake news. L'information est tenue autour de la résurgence de ce phénomène. En guise d'exemple, il rappelle les 300 morts annoncées lors du chavurement d'une pirogue, une information largement diffusée par les médias locaux et certaines ONG. D'après le ministre porte-parole du gouvernement, ce qui a été constaté, ce sont des migrants sénégalais pris en stage au Maroc et en Mauritanie. Mais aucun chavurement n'a fait 300 morts. Il faut préciser que 478, c'est le nombre de migrants en provenance du Sénégal dont les embarcations ont été arraisonnées par les autorités marocaines et qui vont être acheminées au Sénégal par l'État depuis le Maroc et la Mauritanie. Sous-titrage ST' 501